Qu'est-ce que vous faites ? Jusqu'à la maison de la sorcière Espérons qu'elle ne soit pas en bon bec Et c'est parti, on avance Je vais sûrement perdre ma flamme ici Ah, ah, non c'est bon Est-ce que c'est le bon chemin ? Je n'en sais rien mon cher Vera Mais j'avance Des loupes Ah, non, j'ai loupé Attention Wednesday, derrière toi Je ne l'ai pas eu Il est là Allez viens là Viens là Je vais juste éteindre ma lumière Voilà Ouais, je suis en train de m'égarer là Je ne vais peut-être pas trop m'éparpiller Et on va remonter On va aller en direction de Bah, de là où je suis censé aller en réalité Il y a un truc dans l'eau là Ah ouais, mais du coup j'ai éteint ma lampe C'est pas grave Il est censé faire jour dans ces bois Mais on n'y voit pas grand chose Nous sommes dans la forêt De Okigara Au Japon La forêt la plus hantée du monde Mais moi je pense qu'en général Putain mais j'ai la calvitie en fait Ah non, c'est pas la calvitie C'est le reflet Regardez C'est pas la calvitie C'est juste le reflet des cheveux Qui doivent être mouillés en fait J'ai eu peur Je crois que j'avais la calvitie Et la zidane tu sais La forêt d'Okigara Qui est censée être la forêt La plus hantée du monde au Japon Honnêtement Moi je n'y crois pas une seule seconde A ces conneries Une forêt hantée à partir du moment Où il y a Enfin hantée On peut considérer une forêt Comme étant hantée à partir du moment Et c'est sûr que Quand tu passes une nuit dans une forêt Tu vas avoir des bruits Que tu n'as jamais entendu ailleurs Parce que tu ne vis pas dans la forêt C'est pour ça Donc il y a beaucoup de bruits Qui ne se sont pas familiers Qui vont sembler un petit peu Comme venus de l'au-delà Tu vois Comme venus d'un autre vraiment D'une autre époque Mais au final c'est des conneries C'est juste que La forêt ne nous est que trop peu familière C'est pour ça qu'on ne connait absolument pas les bruits Les mecs ont cassé un truc Je ne sais pas ce que c'est J'aurais voulu attendre Mais non Ils s'en sont chargés à ma place Cette forêt est touffue De qui tu parles là ? Je t'interdis de parler de mercredi comme ça Je t'interdis de parler de mercredi comme ça Mais il y a un quoi là C'est quoi qu'on a par terre ici ? C'est quoi ce truc ? Une épée c'est quoi ? Il y a un petit lapinou ici Vous n'avez pas peur des lapins vous Dans la forêt Là de la sorcière C'est par là qu'il faut que j'aille ? Non pas du tout C'est par là bas Vache ils m'ont fait peur Alors on sait tous que les jeux Lorsque vous êtes dans des environnements boisés Forestiers Ils ont tendance à perdre en FPS Ils ont tendance à beaucoup plus lag Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations affichées à l'écran Pour l'instant ce n'est pas le cas Pour l'instant le jeu reste fluide Malgré la densité de la végétation Alors tiens je vais vous expliquer rapidement le système de craft Entre guillemets Le système de combinaison d'objets Que j'ai essayé en off Alors j'ai combiné énormément d'objets Parce que quasiment tous les objets Enfin peut-être pas tous On va dire 8 objets sur 10 sont combinables Donc c'est violent Donc tu peux faire vraiment ce que tu veux Je vais vous montrer ça Oui je peux vraiment combiner ce que je veux Par exemple ça Alors c'est un système à la Skyrim Quand tu fais des combinaisons que tu ne connais pas Tu fais ça de manière empirique Parce que voilà tu ne sais pas ce que ça va te donner comme résultat Ça va forcément te donner quelque chose Contrairement à un Skyrim Où tu peux faire une potion qui échoue Non là ça va forcément te donner un truc Et à partir du moment où tu réalises A partir du moment où tu as réalisé le mélange Ça va s'inscrire en fait Tu n'as pas de livret de recettes Mais par exemple je ne sais pas On va combiner ça Combiner ça Là vous voyez je n'ai encore rien trouvé pour ça Qu'est-ce que je peux Voilà par exemple j'ai déjà essayé ça Ces combinaisons là Et là ça marque que si je combine le lait de Rusty Patate avec la Grande Noix Ça va me créer du vin des nuées Voilà Ça va également marquer D'office Tous les éléments que j'ai dans mon inventaire Et qui sont combinables Même si je n'ai encore pas réalisé la combinaison Si j'ai un objet qui est combinable avec la Grande Noix Ça va me le marquer par exemple dans une case là Et ça va me marquer si vous combinez machin plus machin Ça vous donne trois petits points Ça ne vous dit pas ce que ça vous donne Et le seul moyen de savoir c'est d'essayer Une fois que vous avez essayé Maintenant voilà Si je fais ça et ça Ça me crée du vin des nuées Donc c'est un système assez simple Et complexe à la fois A partir du moment où vous avez quand même énormément d'items à combiner Donc ça va vous prendre beaucoup de temps Pour vraiment tout exploiter Tout explorer Je peux vraiment combiner ce que je veux Regardez même ça Je peux combiner avec ça Pour me faire des flèches poisseuses Sachant que des fois vous allez combiner deux objets Ça va vous donner un autre item Qui va pouvoir être combiné à d'autres items Tu vois ce que je veux dire C'est craqué quoi Par exemple le vin des nuées Qui est un item que j'ai récupéré en combinant les Grandes Noix Et puis je ne sais plus trop quoi là Et bien le vin des nuées Il faut savoir que C'est un item que vous allez pouvoir ramasser comme ça De manière aléatoire dans le jeu Mais c'est également un item qui Seul ne va servir à rien Du vin des nuées Ça ne va absolument servir à rien Si vous l'utilisez Mais par contre Si vous le combinez à autre chose Ça peut vous permettre d'avoir accès à des items Auxquels vous n'auriez pas eu accès en temps normal Voilà Ou à des bonus nouveaux Enfin voilà Il y a tout un système qui est assez sympathique J'ai étudié ça en offre J'ai combiné énormément d'objets Oh putain il y a des araignées là les gars Je ne peux pas sauter pour récupérer Si C'est vrai que dans le jeu On peut vraiment escalader Bon bah pas là Parce que je n'ai pas les skills Ça ne vous dérange pas Qu'il y a des araignées Qu'il fasse La taille de De nos têtes À vos pieds Ça prétend À vous sauter à la gueule Pour vous empoisonner Et des loups Il m'a fauché lui Il m'a taclé Enculé Boum Ça suffit pas Fils de pute Fils de loup Fils de chien Fils de pute Et bah écoutez Je suis dans une merde noire Il va falloir que Je craft Enfin pas que je craft Mais que j'utilise Alors si J'ai déjà appris un truc Enfin Euuuh Où sont mes J'ai plus de plantes Merde j'ai tout combiné Les terraplantes Voilà J'ai obtenu des terraplantes puissantes En mélangeant Une terraplante Avec je ne sais plus trop Quel item J'avais marqué Et puis en fait Je me suis rendu compte Que ça ne servait à rien De se faire incarner à part Parce que dans le jeu Tout est stipulé Quoi qu'il arrive Donc Voilà Regardez toute la vie Que ça permet Je vous rappelle Que Anna Gund Le testeur de jeuxvideo.com A critiqué le jeu Comme quoi Vous passiez votre vie Dans l'inventaire Pour récupérer de la vie En plein combat C'était relou Vous avez remarqué Depuis le début du jeu Je ne suis pas aussi souvent Que ça dans l'inventaire Honnêtement Pour un RPG Ça va Je crois que Vous ne m'avez jamais vu jouer A Skyrim A Skyrim Je suis d'accord Dans Skyrim Je suis tout le temps Dans l'inventaire Il n'y a pas de souci A ce niveau là Mais là honnêtement Je n'y suis que très peu Comparé à un RPG De base Putain mais il y a des araignées Je vais essayer de récupérer La plante qui est là Allez monte 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 Yes je monte Oh j'ai loupé ça Et Quina est-ce qu'elle se bat Elle Je n'ai encore pas vu Se battre Quina Je ne sais pas Je ne sais pas Si elle se laisse faire Allez on avance Putain qu'est-ce qu'il fout Là-haut lui Par où vous passez les gars Attendez-moi Je peux savoir Ce que c'est que ça D'accord C'est ça Euh Ah ça m'a ralenti Regardez Ça m'a ralenti le poison Ça a ralenti mes mouvements C'est bien foutu Genre elle a tout déglingué Mercredi Genre il n'y a plus rien Elle a tout déglingué L'hôtel arrivée Elle a fait tac Elle a tout déglingué Mais t'es craqué Par contre vous avez vu Je suis empoisonné Je marche très lentement Alors je ne sais pas Si ça va durer longtemps Il permet de récupérer De l'endurance Un petit poisson Ah non j'ai cru Que c'était un petit poison Entrant dans la composition Des nombreux plats Euh Voir si je combine ça J'ai encore pas de D'objet combinable Avec ça Je suis en train de me chercher Un anti-poison en fait Un conte-goutte Qui redonne la vue Je ne sais absolument pas Ce qu'ils insinuent par là Je pense qu'il y a des poisons Qui vont vous aveugler En fait dans le jeu Enfin vous aveugler Qui vont diminuer Votre champ de vision Dans le jeu Et à ce moment là Il faudra équiper Ce genre d'item Un peu de vie Qui redonne la vue Pour purger le corps des poisons J'utilise Donc là logiquement Je devrais Et ben non Je n'ai pas retrouvé mon Ça fait chier Je n'ai pas retrouvé Ou alors c'est un bug du jeu Je ne pense pas Parce qu'on voit bien clairement Que j'ai un effet sur moi Qui est négatif Regardez Mon personnage Ah c'est bon J'ai retrouvé Ouais c'était ça C'était un poison Qui a duré quelques secondes Et qui vous paralyse Du venin d'araignée Parce que là J'ai retrouvé ma vigueur Comme si j'avais 20 ans J'ai hâte de trouver Des marchands Qui me proposent Un autre Une autre tenue Parce que j'ai l'impression D'être un clochard Putain ils sont tous Bien habillés Sauf Quoi qu'il est toujours Mieux habillé Que moi quand même Mercredi Toi Regardez mercredi Il a une putain de belle robe De mage Et tout Et moi je suis comme un clochard Avec mon vieux pyjama dégueulasse Par contre je suis en train De m'éloigner sévère J'aime beaucoup cette forêt Parce qu'en plus Ça lag pas Comme dans les putains de jeux Où t'as une forêt En général Les jeux où t'as ce genre D'environnement Ça a tendance à laguer Comme je vous expliquais Tout à l'heure Bah moi j'ai vu ça Dans les fables Dans fables 3 surtout Peut-être pas dans le 2 Mais dans fables 3 Ça laguer Dans les fallout Ça lag Dans skyrim Quand t'as plus en plus T'as d'arbres Plus ça lag Dans red dead redemption Quand t'arrives à Comment ça s'appelle À 5th landing Dans les marécages Ça lag Oh dans le cul Il m'avait pas vu Allez 3 flèches Boum Boum Sans pitié Bon ça sort plutôt bien Je dois vous avouer un truc C'est que la taille Les sous-titres Ils auraient pu les faire Peut-être plus petits Les sous-titres de dialogue Alors je les ai pas enlevés Les sous-titres Parce que comme je vous l'ai dit Vu que le jeu est en anglais Moi ça me permet Le fait d'avoir les sous-titres Ça me permet vraiment De savoir ce qu'a un personnage A me dire Parce qu'il y a des personnages Qui vont me donner Des indications de lieu Ou de combat Donc c'est très important D'avoir les sous-titres Le problème c'est qu'ils sont Assez gros Je trouve c'est dommage Ils auraient peut-être pu les faire Un peu plus petits Parce que c'est vrai Là ça m'a bouffé pas mal de vue En fait Putain je suis en train De me paumer Dans cette forêt Putain il n'y a pas Quelqu'un qui a des biscuits Sur lui Pour qu'on se fasse Un chemin Comme le petit poussé C'est la maison De la sorcière Je sais pas En tout cas Il y a une habitation Je vais aller voir Si il y a quelque chose A fouiller Si c'est ça C'est ça J'adore cette forêt Elle est tellement flippante Angoissante Et elle lague pas C'est un réel plaisir De se promener dans cette forêt C'est un réel plaisir Il y a plein de trucs A récupérer Bon il y a plein de loups Mais c'est parce que C'est même pas la nuit En fait J'ai l'impression Que c'est la nuit Mais non C'est juste parce que Cette forêt Possède une végétation Relativement dense Qu'est-ce que je récupère Des plantes De grain de 6 On est en train De piller Le potager De la vieille Les cultures Du permagot Il n'y a jamais rien Dans ces caisses Et le champignon Je peux le choper Le papillon Je peux le choper Origan du cul J'ai lu ça Tu sais Je sais pas ce qui était marqué Mais moi j'ai lu Origan du cul Bah me regardez pas Voilà Prêtez main forte Un petit peu On est 5 Il y en a que 2 qui bossent C'est pire qu'à la ville C'est comme les gars Sur les ronds-points Tu sais Pareil Un qui tient le ratou Un qui tient la bêche Un qui tient la pelle L'autre qui plante Et l'autre qui fume Les papillons Je peux pas les choper Peut-être avec un flacon A la Zelda Tu sais Oh je pense pas Je pense que c'est juste De la déco Il y a que dans les Zelda Qui sont assez sadiques Pour donner le droit D'emprisonner un joli papillon Dans un putain de bocal de verre Là c'est de la fouille Là il y a de la fouille Là c'est de la fouille Là on se croirait Dans State of Decay Là ça fouille sévère C'est quoi ça C'est un bug de texture Ok Je récupère les plantes Parce que c'est des items de soin Donc c'est très important Origan du sud en fait C'est d'accord Je viens du sud Et par tous les chemins Terraplante Voilà ce qui m'intéresse Je vais vous montrer un petit peu Avec quoi on craft les Si j'ai assez Si j'ai ce qu'il faut en tout cas J'ai récupéré une terraplante Qui est là C'est une terraplante affinée Est-ce que je vais même pas la combiner Malheureusement Pas grave Qu'est-ce qu'on a ici ? Des caisses à la con Un baril avec rien dedans Un coffre Laissez-le moi bande de chacal Non laisse moi ça C'est marrant Tout le monde se rue sur les trucs Pour choper Oula Qu'est-ce que t'as trouvé toi ? Il y a beaucoup d'items Qui ressemblent à des bourses Ou à des petites cagnottes Donc du coup Ça me porte tout le temps En faux Parce qu'en général Il s'agit de lait de rustipatate Ou des trucs à la con Et toi tu te rues dessus Parce que tu crois que c'est de la thune Mais en fait Non non c'est de la merde C'est du lait pour changer Les couches de bébé Donc c'est de la merde Rangez vos armes Remets ton nœud papillon droit Remaquille toi chérie Et toi Tu vas te repénier derrière un arbre Parce que là on ressemble à rien Faut être présentable Je vous rappelle que cette sorcière On va la voir pour Pourquoi on va la voir d'ailleurs Avec Weena ? Pourquoi est-ce qu'on va voir cette sorcière ? Ah oui parce qu'elle connait La langue des dragons Donc elle pourra peut-être M'aider A savoir ce qui m'arrive Mais avant on va casser un peu De caisse avec rien dedans Vera il a récupéré Il rentre chez les gens Les gars ils ne m'attendent pas Je voulais regarder ce que Vera Venait de récupérer Ouh elle est belle la sorcière Beggez votre pardon Mais nous cherchons la chouette De la chouette Oh ? Une chouette et âgée Peut-être que vous avez vu Ah, la chouette Vous cherchez Grandmother ? Oui De la chouette De la chouette De la chouette Où nous pouvons trouver Elle peut-être Je vais demander d'elle aide En une matière de délire Elle est mort Elle m'a mort Elle m'a mort Comme tout le monde Oh Quelle vous avez Vous savez Vous savez De la chouette De la chouette Vous pouvez lire Les gnomes C'est ce que vous parlez ? Le grand m'a dit. La croix connaît. La croix connaît. Le dragon, la croix... la vérité. Les gens qui cherchent la vérité outside de la croix sont un herétisme. Alors... votre grand-mère ne vous dit pas de la croix ? Que la croix pourrait vous laisser ? Oui. J'aime beaucoup la musique. Alors, il semble que nous devons nous retourner à la croix si nous devons nous apprendre plus. Vous avez nos remercie. Nous vous laisserons en paix pour retourner à notre village. Ah, comme ça ? On n'a rien fait ? On n'a rien vu ? On n'a rien entendu ? Elle ne nous a même pas montré ses seins ? Attends ! J'ai gagné la connaissance de quest. Dites comme ça, ça fait un peu pédophile. Mais bon, je suppose qu'elle a plus de 18 ans quand même. Bon... On ne sait pas. On ne sait pas, on verra ça plus tard. Oh putain, je peux prendre un peu des trucs chez vous là ? Parce que je vois qu'il y a pas mal de saloperies à fouiller là. On casse rien. Putain, pourquoi ils ont des euh... Je vais d'ailleurs euh... Je vais d'ailleurs euh... Les renvoyer à leur maître. Alors... Calmos ! On n'est pas chez les gens pour tout casser espèce de sauvage. Alors toi Vera, je vais envoyer un message à ton maître. Je vais lui dire de te surveiller quand même. Parce que honnêtement euh... Attends, le gars il s'est cru où ? Oh putain, des statuettes comme dans Evoluivine. Ok, donc là euh... C'est quoi l'objectif de mission ? Parce que du coup, je n'arrive pas à suivre ça. Informer le chef du village. Quina est parti pour Kassardis. Retourner au village et dit Zahadaro ce qui s'est passé. Bon alors, vu qu'il n'y a pas de voyage rapide de toute façon... C'est tout ce qui euh... Ok. Et ça c'est quoi ? Descendez... Alors par contre ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de revenir à chaque fois au donneur de quête pour valider la quête. Ça c'est nickel quoi, la quête se valide dès que tu l'as fini quoi. Ça c'est vraiment le truc euh... Génial. Ah ah ! Je vais peut-être pouvoir retourner dans le puits. Parce que j'ai pris 2 levels et euh... Je vais pouvoir invoquer des personnages avec des plus hauts levels que moi. Donc on va leur mettre la misère à ces hommes crapauds. Je vais retourner dans le puits de toute façon faut que je retourne à Kassardis. Et puis il y a les chauves-souris à buter aussi dans Kassardis. Donc euh... 50 000. Ok bah écoutez, voyage de retour. Euh... Je fais une ellipse jusqu'à Kassardis. Et on se retrouve là-bas. Voilà, parce que là je vais faire le voyage retour. Donc vous l'avez déjà vu. Donc j'ellipse. Et puis s'il se passe quelque chose d'intéressant en chemin. Oh mais dis pas qu'il y a rien ! Eh putain ! Mais si, il y a quelque chose ici. Il y a rien ici ? Non, il y a rien ici. Putain, je suis monté jusque là pour rien quoi. Oh putain. Bon bah pas d'ellipse. Parce qu'apparemment il y a un truc qui s'est... C'est qui qui est parti là-bas ? C'est Kuina ? Mais oui c'est Kuina ! Mais putain mais pourquoi elle court comme une demeurée ? Mais elle est ravagée la pauvre fille ! Attends-moi Kuina ! Ne t'aventures pas dans ces bois toute seule de nuit euh... Bah il y a des violeurs ! On est dans le nord-est de la France merde ! Ha ha ! Non c'était gratuit. C'était gratuit. Préjugé raciste. Je suis désolé. C'est à cause des émissions à la con qui passaient à une époque sur France 2. Faites entrer l'accusé et tous ces trucs là. Ça se passait tout le temps. T'avais toujours des affaires super sordides qui se passaient dans les régions de Nancy, de Metz. Donc tout ce qui est Alsace-Lorraine. Et euh... Arden et etc. Bah... Tout ce qui était au nord-est de la France. Et donc du coup ça a pris une sale réputation. Du coup je n'ose pas couper l'enregistrement parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Donc j'avance. Et s'il ne se passe vraiment rien, je ferai une ellipse. Et on se retrouvera directement à Cassardis. Euh... Je viens de là moi ? Bah non je viens pas de là moi. Qu'est-ce que c'est que cette grotte ? Tout ceci me paraît fort étrange. D'accord nous revoilà grand 6. D'accord ok. C'était juste un échappatoire en fait. Bon bah écoutez. Ellipse. Reprise. Bon bah pas d'ellipse en fait. Puisque... Je pensais tu vois. J'avais pas fait gaffe. Mais je pensais que j'avais respawn après le fort tu sais. Je pensais vraiment que... Comment dire ? Que je devais faire le voyage retour en fait. Mais euh... Je viens de là-haut d'une petite caverne. C'est donc un raccourci. Et je suis directement aux portes de Cassardis. Je suis juste là en fait. Donc du coup c'est beaucoup plus rapide que prévu. C'est un petit raccourci à la Dark Souls en fait. Donc du coup ça m'évite le voyage retour. C'est bien. C'est bien pensé hein. C'est super bien pensé. Et ce qui serait encore mieux. C'est que ce raccourci là. A présent je puisse le prendre. Pour aller dans les bois. Et non pas que pour en revenir. Mais pour y aller également. Tu vois ce que je veux dire ? Ca serait sympa ça. Je sais pas j'ai pas essayé. Du coup j'ai sauté mais... Bah écoutez ça m'arrange. Je pensais que j'allais devoir me faire toute la route retour. Ca m'aurait pas dérangé. Mais bon du coup c'est un gain de temps. Non négligeable. Ok. Et il y a lui encore qui avec sa mission qui est en suspens. Je vais aller parler à lui parce que c'est le but du jeu. Et c'est pas en sécurité. Et c'est bon. Je suis là. Je vous remercie. Si elle fait la science de l'unité, c'est seulement parce que la concern s'il y a un sens. Elle est juste comme toi dans ce genre. Sempre se réunir sans trop de pensées. Plus, comme la malade de la malade. C'est ce qui fait que le bleu mien, hein ? Ha 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 ! Et ça te fait rire. Level up. Le problème c'est que j'ai personne pour level up. C'est dommage ça. Il y a bien du monde. Oh putain regardez. Il y a beaucoup plus de monde dans le village qu'au début du jeu. Parce que les gens ils sont... Ils ont été guéris. Est-ce que Benita tu vends quelque chose ma belle ? Ah tu t'appelles Lézia toi. Et tu ne vends rien. Je vais attendre qu'elle soit derrière son comptoir. Pour voir si ce n'est pas un système à la fable. Dans fable tu n'avais accès aux inventaires de marchands. Que lorsqu'ils étaient derrière leur comptoir. Tu ne pouvais pas sur la route du travail. Tu sais sur la route qu'ils faisaient pour aller au travail. Tu ne pouvais pas les... Les interpeller pour leur acheter des trucs. Bon ben je vais faire un tour chez les marchands. Et puis je pense que je vais faire une ellipse au montage. Reprise. Chez Arzang. Et j'ai changé mon équipe. J'ai employé deux soldats de guerriers. Niveau 12. Un homme du nom de Joker. Et une femme qui s'appelle Peach. Voilà. Niveau 12. Alors je ne sais pas pourquoi par contre Peach elle m'a demandé deux cristaux. Il a fallu que je paye deux cristaux pour la recruter. Je ne sais pas en quel honneur. Puisqu'elle a le même niveau que moi. Ils sont au niveau 12. Voilà. Et mercredi elle est niveau combien elle d'ailleurs ma belle. Combien tu es mercredi ? Niveau 12 aussi. Ça tombe bien. J'ai pas mal de points à dépenser là. Mais le problème c'est que je ne peux pas les acheter. C'est dommage. Il faut à chaque fois retourner chez un des marchands de compétences. Je vais les appeler comme ça. Pour l'instant je n'en ai trouvé qu'un qui se trouve. Je pensais qu'ils en mettraient un à chaque pierre de faille. Ça aurait été logique. Mais le problème c'est qu'il n'y en a pas dans ce village de Kassardis. Il n'y a pas de marchands de compétences ici. Donc je suis obligé à chaque fois de retourner au fort. Mais ce n'est pas le problème. A présent. Je vais essayer. De prendre ma revanche. De descendre au fond du puits. Pour y affronter. Les saloperies de bestioles. Un peu de lumière s'il vous plaît. Peach. Qu'est-ce que tu connais toi ? Est-ce que tu t'y connais Peach dans cette mission qui s'appelle ? Alors attendez. On va déjà voir avec lui. L'union fait la force. Un réveil brutal. La raison de faire disparu et réapparu l'escorte. Apparemment il ne la connaît pas cette mission. Mais il ne la connaît pas. Ok. Et Peach. Est-ce que tu la connais toi ? Oula. Tu as fait plein de missions que je ne connais pas. Comment ça s'est fait ? Tu n'as fait que 4 missions Peach. Et des missions que je ne connais pas en plus. Pourtant tu lui as déjà niveau 12. A mon avis ton propriétaire a dû passer du temps à farmer. Plutôt que de faire les missions. Parce qu'elle a fait 4 missions dans 3 que je ne connais pas. Donc ce sont sûrement des missions secondaires. Elle a dû se balader à droite à gauche sans suivre l'ordre logique du scénario. Parce que là la seule mission qu'il y a de noter du scénario c'est un réveil brutal qui est la première du jeu. Donc je pense que le propriétaire de Spion a dû faire l'inverse de rush justement. Il n'a fait aucune mission. Il s'est contenté de former. Et il est tombé sur 2-3 missions secondaires à droite à gauche qu'il a faite. Ouais regardez elle connait des zones que je ne connais pas moi. D'accord. Et elle connait la grotte calcaire. Où je suis. Elle la connait. Elle la connait cette caverne. Et Joker est-ce que tu la connais toi ? Tu la connais d'une étoile. Ok d'accord. Ok ok. Bah écoute. Hop gobelin. J'ai déjà affronté des hop gobelins. Et tu t'es battu contre pas mal de mobs. Quant à toi Peach. Tu t'es probablement battu contre... Qu'est-ce que c'est que des hop gobelins ? Est-ce que ce ne sont pas les noms des crapauds justement ? Bon et ça. Ça c'est rapide et efficace. Ça permet de gagner un petit peu d'xp. Un tout petit peu. Et on va essayer de prendre notre revanche sur ces saloperies. Ça j'en ai besoin pour ma mission. Donc deux guerriers. Vous allez dire Austral pourquoi tu ne prends jamais de voleur, de rôdeur dans ton équipe. Parce que c'est moi le rôdeur. Ça me ferait chier d'en avoir un deuxième. Imagine tu es en train de tirer à l'arc sur un ennemi. Et puis l'autre rôdeur de l'équipe prend ta cible et la tue à ta place. Ça te frustre. Bon bah voilà. C'est pour ça que je prends deux guerriers. Parce qu'on a une mage qui est unique qui est mercredi. C'est la seule mage... C'est la mage unique pour moi. Et puis on a deux guerriers. Puis les deux guerriers c'est bien parce qu'il faut savoir que ça équilibre l'équipe. Parce que Wednesday elle attaque à distance vu que c'est une mage. Et moi aussi j'attaque à distance vu que je joue à un archer. Donc deux guerriers c'est équilibre. Ça en fait deux en retrait et deux en avant. C'est logique ce que je fais. Ouais tu me regardes avec tes yeux toi. Bon on va essayer. Deuxième round contre ces salopes. Mais là je reviens avec un peu plus de skill. Ah on leur fait déjà plus de dégâts. Ouais on leur fait déjà beaucoup plus de dégâts. Oh les rats ils regardent. Merci pour l'XP les salopes. Je l'ai pas touché. Là je l'ai touché. Boum. Oh la vache. Touche-la pas. Touche-la pas fils de pute. Tu la touches pas. C'est le chef lui non ? Il est plus gros que les autres j'ai l'impression. Touche-la pas. Non. Fils de pute. Ah t'es retombé ça la caméra. Merde 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 merde. Venez m'aider j'ai besoin d'aide. Non mais qu'est-ce que tu fais Ose ? Tourne-toi voilà. En fait l'enchaînement quand vous le lancez si vous êtes pas face à l'ennemi vous pouvez pas retourner en cours de route. L'enchaînement il est lancé en fait. Ah là 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 j'ai plus de stamina. J'ai des items pour récupérer de la stamina mais ça me fait chier parce que ça faut que j'aille dans l'inventaire. Et ce qui me fait chier c'est pas d'aller dans l'inventaire ce qui me fait chier c'est de tuer le RP. Moi j'aime beaucoup le RP. Le fait que mon personnage soit essoufflé soit éreinté quand il a plus de stamina et qu'il suffise d'attendre un peu pour que sa vie régène. Je trouve que c'est plus réaliste que de prendre un truc à la con pour se régénérer full stamina. Ça m'épuise dans l'ambiance. Je vais prendre l'anis pour faire des pastis. En tout cas des sacrés bestioles. C'est des souriens. Ce sont des lézards. J'aurais plutôt dit des crapauds moi. Y'en a encore ? Y'en a un là. Y'en a encore plein. Y'en a encore plein. Oula oula. J'ai un gros souci au niveau du son là. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Ok je suis mort. Et je suis mort. Je n'ai pas eu le temps de me soigner. Ah oui. Dépêche-toi. C'est bien passé ça par contre. J'ai plus de stamina. C'est dur c'est dur c'est dur. Il va vite falloir que j'augmente ça. C'est vital la stamina pour un rôdeur. Oui pour tout le monde c'est vital. Même pour un mage. Parce qu'il a besoin de stamina pour balancer ses sorts. C'est bon j'ai tué tous les lézards. Bah ça fait plaisir. Mais un rôdeur c'est plus dans l'agilité. Dans la rapidité etc. Donc sa barre d'endurance sera beaucoup plus sollicitée. Que pour un... Que pour un mage. Ah je dois être full inventaire. Ouais voilà surchargé d'accord ok. Je suis full inventaire. Je ne peux plus rien porter. Donc Christina ma belle. Toi tu es en mode surlégère. Donc je vais t'échanger des trucs. Bah je vais tout te donner en fait. Il n'y a pas un truc pour donner tout. Mercredi. J'en donne 4. Bon bah de toute façon je suis full. Il va falloir que je fasse de la grosse gestion d'inventaire. Donc je vais faire un off. Vous n'y verrez pas. Est-ce que cette caverne continue ou est-ce que je peux remonter à la surface ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais sûrement remonter à la surface pour faire de la gestion d'inventaire. Pour aller prendre des levels également. J'aurais bien aimé continuer à explorer cette grotte. Mais le problème c'est que je suis full. Ouais non bah je suis full ça sert à rien. Je me suis fait attaquer par une bestiole. Ok bah écoutez fin d'épisode. Je remonte à la surface en off. Je fais de la gestion d'inventaire. Je vais prendre des levels. Et puis je reviendrai ici parce que j'ai envie d'explorer cette grotte. Voilà. Merci à vous tous chers Zing de m'avoir suivi. C'était l'épisode 6 bourré de bugs comme par hasard. De notre aventure suivie. Enfin pas suivie. Ouais je me suis déjà expliqué. Je ne vais pas continuer. De nos chroniques. Voilà on va appeler ça comme ça. De nos chroniques sur Dark and the Dogma. Un vrai plaisir pour moi de faire ce jeu. Et je vous dis merci à vous tous de me suivre. Et on se dit à la prochaine. Ciao les Zing. C'est parti.